Mes Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'ignor sur bande. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y abonnez-vous chez Gachi. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoin puissant, vraiment magnifique. C'est témoin puissant qui nous révélera des choses qu'une personne a vues au ciel, en fait. Ça nous révélera des choses que vous ignorez sur les anges. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Avant de juger, il faut d'avoir écouté ça. Soyez prêts. Mes frères et sœurs, avant d'écouter ce témoin puissant, nous allons prier pour que Dieu lui-même vienne nous conduire, qu'il soit avec nous dans toutes les dimensions possibles. Les deux femmes disant tous ensemble, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que ta main soit toujours sur nous, le pauvre. Que ta main soit toujours sur nous, le peuple a opprimé. Que ta gloire règne chez nous. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme on seigne. Donne-nous chaque jour notre bien quotidien. Délivre-nous des pièges de l'ennemi pour la seule gloire du nom du Dieu très haut. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous d'avoir adoré notre Dieu que toi. Seigneur, nous nous séparons de toutes nos alliances avec le monde des ténèbres, de loin comme de près. Au nom du Fils du Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Seigneur, voici que nous allons écouter un témoignage qui parle de ton royaume. Viens nous confirmer que ceci est vrai. Toi-même visite-nous de toute la façon possible pour nous confirmer cela. Et loin de nous, la mauvaise nouvelle. Et donne-nous la bonne nouvelle, oui, ta bonne nouvelle. Il y a beaucoup de souffrance sur la terre. Mais nous voulons vivre heureux au ciel. Oui, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous attend. S'il te plaît, Seigneur. Accompagne-nous là-bas chaque jour. Que tes anges campent autour de nous. Que les anges du Dieu trahous campent autour de ceux qui nous craignent. Merci, Seigneur, de nous permettre de voir ce que nous pouvons. nous pour nous, ce que nous nous pouvions voir auparavant. S'il te plaît, Seigneur. Viens nous ouvrir les yeux. Pour voir ce que tu aimerais qu'on voit aujourd'hui. Seigneur, donne-nous ta paix. Mets la paix dans nos maisons. Chasse-nous loin de nos maisons les esprits du sort, c'est les rues. Chasse-nous loin de nos maisons les esprits du diable. Et c'est des morts que toi-même, Seigneur. Tu nous es tous les jours de notre vie. Ce monde est un monde vraiment mauvais. Mais si tu es avec nous, ça va nous rassurer un peu. Merci, Seigneur, de toujours être avec nous. Toujours nous garder. Toujours veiller sur nos enfants. Que ce soit l'endroit où ils vont. Que ce soit le corps soit avec eux. Qu'aucun virus ou maladie ne les touche. Que toi-même, 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 tes anges, comme pour tous deux aussi. Amen. Mes frères et sœurs, il est important de prier chaque jour par la Dieu, comme ce que nous voulons de faire. C'est très important. C'est très, très, très important. Et ce que vous allez dire, que ça vous saute du cœur, que ce soit vrai, que ce soit réel. Quand on parle des virus, vous allez dire que c'est vrai et que c'est réel. Les temps sont vraiment mauvais. Nous allons maintenant écouter ce témoignage, découvrir dans quelles conditions cette sœur a pu voir les anges du ciel et des choses qu'elle va nous révéler ici. Soyez prêts. Alors, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas bon abonnez-vous, vous pouvez partager cette vidéo à un frère ou à une sœur. Let's go. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Les cieux sont ouverts. Samedi soir, Dieu a touché mon cœur. Ma mère et moi sommes arrivés tôt pour commencer à nettoyer le sanctuaire. Le service a commencé vers 6 heures. Quand j'ai commencé à prier et pendant les 15 premières minutes, je ne ressentais pas Dieu autant que je le voulais. J'ai demandé à Dieu de me donner plus, je lui ai dit que j'avais faim de plus et je lui ai demandé de m'enseigner plus, il a définitivement fait cela. Pendant la prière, j'ai ouvert les yeux pour prendre un verre d'eau très rapidement, puis quand j'ai refermé les yeux, j'ai été choqué de voir un être énorme agenouiller juste devant moi. Cela m'a fait peur au début. J'ai essayé de reculer mais je ne pouvais pas bouger, c'était comme si j'étais immobile. Ensuite, j'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais cela n'a pas du tout fonctionné, c'était comme s'ils étaient collés. C'était accablant, j'ai commencé à pleurer et à demander à Dieu ce qui se passait. Il a dit, calme-toi, c'est mon ange qui est là devant vous, bien-aimé, cet ange était immense, il brillait et scintillait comme s'il était fait de la lumière des étoiles. Alors que je recommençais à prier, plus je priais longtemps, Dieu a commencé à me montrer d'autres choses. Il m'a montré que pour tous ceux qui sont dans le sanctuaire en train de prier, il y a un ange derrière chacun d'eux. Là, nous découvrons une information hors du commun. Et l'information que nous découvrons, c'est que chaque personne qui se met à prier est visitée. A un ange de Dieu au moins, au moins un ange puissant de Dieu se positionne à côté de la personne. Ça veut dire que plus vous allez prier, vous allez vous sentir bien dans votre âme et dans votre esprit, même dans votre corps. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est là, Dieu est avec vous et le Royaume de Dieu est connecté à vous. Oui, si vous voulez vous connecter à Dieu, mettez-vous à genoux dans votre chambre, dans votre maison et priez au nom de Jésus-Christ. Dites Seigneur Jésus-Christ, dites au éternel notre Dieu, dites le nom de Dieu et il va venir auprès de vous. Et l'un du Seigneur qui sera auprès de vous, il ne va pas vous quitter facilement. Il sera toujours là auprès de vous. Est-ce que vous allez le voir? Ce n'est pas sûr que vous le voyez. Sinon, si vous avez les yeux spirituels, vous pouvez le voir. Mais là encore, c'est Dieu qui décide si vous devez le voir ou pas l'ange qui l'a positionné auprès de vous. Moi, j'ai eu plusieurs songes où j'ai vu de telles créatures. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à l'écran. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut dessiner qui, soit-disant, ressemble aux anges. Honnêtement, ça fait peur. Même aux anges, quand je vois ça, tu as la crainte de Dieu en même temps. Alors que c'est juste qu'un de ces anges qu'il a créé. Un seul. Et ce seul ange puissant est capable de démolir tous les démons de la planète. Parce que c'est lui qui a été envoyé spécifiquement pour vous, pour neutraliser tous les démons de vos maladies. Tous les démons de vos problèmes. C'est pourquoi, pour pouvoir chasser vos problèmes très loin de vous et chaque jour, il faut prier. Demeurer sur le bon chemin. Ne pas être dans l'inégalité. Il faut être une personne juste pour que cet ange puisse bien travailler. Parce qu'il se nourrit de ça. Alors, je peux l'en penser à tous. C'est parti. Tous ces anges étaient vraiment grands et intenses, mais ils étaient vraiment beaux. Je tremble rien qu'en pensant à cela. Ils étaient si grands qu'ils rentraient à peine dans la pièce. Je suis sûre qu'ils ont dû rétrécir juste pour s'intégrer. Et dans chaque coin du sanctuaire, il y avait un ange. Dans le coin nord-est du sanctuaire, il y avait deux anges, dont l'un dansait. C'était un ange de joie et d'humour. J'ai été tellement surpris qu'il y ait un ange de l'humour, il est plein de joie inconditionnelle, et il danse si joyeusement. Il dansait si joliment, il avait un tambourin dans une main, et dans l'autre il avait un ruban de soie, qui était tourbillonnant et caracolant. L'autre ange à côté de lui gardait le coin et la porte qui mène au couloir. A chaque porte de l'église, il y a un ange qui montait la garde, sauf à l'entrée de l'église et à l'entrée du sanctuaire. A l'entrée extérieure de l'église, il y a deux anges tenant de longues épées de guerre et de grands boucliers, et à l'entrée intérieure de l'église, il y a deux autres anges armés de la même manière. Puis à l'entrée du sanctuaire il y a deux anges qui ont les bras croisés sur la poitrine. L'un avait, ce qui semblait être, une branche d'olivier dans une main symbolisant la paix et dans l'autre main un beau gobelet qui était rempli d'un liquide tourbillonnant, symbolisant le sang du Christ. Le deuxième ange avait un plateau, d'environ 3 pouces de profondeur, qui était fait du plus joli métal. Sur le plateau, il y avait une sorte de pain plat qui symbolisait le corps du Christ. Mais ce qui m'a fait pleurer, c'est le vase qui était également sur le plateau. Le vase avait la forme d'une larme et était fait de ce cristal étonnant, c'était très beau. Dieu m'a dit que c'est un vase dans lequel il a reculé les nos larmes, psaume 56, 8. A chaque coin du bâtiment, il y avait un ange stationné à l'extérieur de l'église. Il y avait un autre ange sur le toit, qui était au-dessus des quatre autres, il semblait être leur chef. Il était plus grand que n'importe lequel des autres anges et il avait une main dirigée vers le bas et une main tenant un immense sceptre doré. Il y a donc un total de cinq anges sur le toit, quatre sur le bas du toit, puis l'autre au milieu, au-dessus du toit. Et celui qui est au milieu, en haut, prenait nos prières et nos louanges et les dirigeant vers Dieu. Autour du pasteur, il y avait cinq anges. Je veux expliquer les positions de ces anges. Il y avait deux anges derrière elles, debout entre la congrégation et le pasteur, avec leur visage tourné vers la congrégation. Ces deux anges se tenaient debout, les bras croisés sur la poitrine, et un bouclier dans un bras, et une épée dans l'autre. Gardant le pasteur, il y a aussi deux anges agenouillés sur chaque côté d'elle, un à droite et un à gauche. Les anges agenouillés à côté aidaient le peuple à prier, il avait les bras tendus vers le peuple. Et le cinquième ange se tenait devant elle, il avait un bras pointé vers le haut, en voyant les prières à l'ange vers le toit, et un bras pointé vers le pasteur rassemblant ses prières dans un orbe de lumière. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose sur les anges. Les anges portent tous des robes gonflées et une grande ceinture de leur épaule droite en dessous de leur ange gauche. Et tous les anges, sauf deux, ont des ceintures d'argent. Les deux anges qui n'ont pas de ceinture en argent sont, l'ange qui est devant le pasteur et l'ange qui est au centre du toit. L'ange devant le pasteur a une ceinture de couleur bronze et l'ange qui est au centre du toit a une ceinture en or. Les anges avec des écharpes de couleurs différentes étaient de rang plus élevé que les anges avec les écharpes en argent, et l'ange avec la ceinture d'or était l'ange le plus élevé. Même si les ceintures étaient en argent, en bronze ou en or, elles scintillaient toutes et tourbillonnaient de différentes couleurs. Rien n'est vraiment qu'une seule couleur, tout change et scintille avec l'arc-en-ciel. Tous les anges qui étaient en dehors de l'église sont constamment en guerre lorsque nous prions. Les anges à l'extérieur sont plus grands que les anges qui sont à l'intérieur de l'église. Pour chaque guerrier de prière, il y a un ange. Lorsque nous louons Dieu ou prions dans des langues terrestres, les anges à l'intérieur sont à l'oeuvre en rassemblant nos prières dans leurs mains comme des orbes de lumière. Mais, lorsque les guerriers de la prière prient en langue, en particulier en langue de guerre, nous aidons les anges guerriers à l'extérieur qui sont en guerre constante. Nos prières sont le carburant qui donne aux anges la force de continuer à se battre et de se battre puissamment. Les anges guerriers qui sont à l'extérieur de l'église combattent les démons et les créatures spirituelles des ténèbres. Ces démons spécifiques sont constitués d'une épaisse fumée semblable à de la brume, et chaque fois qu'un ange les coupe, ces démons se retirent, se regroupent et reviennent immédiatement pour attaquer à nouveau. Alors que vous priez puissamment à l'intérieur, c'est sérieusement une guerre constante à l'extérieur. C'est pourquoi nous devons prier si fort, nous devons être unis avec ces anges. Ces anges nous protègent. Vos prières sont leur carburant pour vous protéger et vous garder en sécurité. Sans vos prières ou avec des prières faibles, votre ange serait vaincu. C'était intense quand Dieu m'a montré cela. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez besoin absolument de prendre des choses qu'un temps dans votre temps pour prier. Même si c'est dans votre cœur. Dis-le-moi Seigneur Jésus-Christ, s'entendez-moi. Réalisez la parole de Dieu. Même si c'est un seul mot que vous allez lire, ça va vous faire du bien. Et ça va aider. Dieu a bien travaillé pour vous. Surtout, évitez au maximum tout ce qui est en relation avec le péché. Pour que cet ange de Dieu, pour que Dieu lui-même puisse être avec vous. Et la parole de Dieu nous dit clairement que les anges de Dieu comme autour de ceux qui craignent l'éternel. Ah, 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 oui. Ça veut dire que quand tu reviens cette phrase, ça donne quoi? Les anges de Dieu s'éloignent de toutes les personnes qui sont dans le péché. Ou ne sont pas avec les personnes qui sont dans le péché. Que Dieu nous aide à fuir au maximum le péché. Priez pour vous. Priez en tout temps et en tout lieu et de façon très intelligente. Vous ne pouvez pas être assis tranquillement. Quelqu'un qui a passé, il ne faudrait pas penser que vous êtes en train de prier. Alors que vous êtes en train de prier en esprit. Dans votre cœur, vous priez. Et quand vous êtes en train de prier, soyez concentré. Pour être bien concentré, il faut penser à ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Si tu dis par exemple à Dieu, Seigneur, je reconnais tous mes péchés. Automatiquement, tu te rappelles de tes péchés. Quand je dis, Seigneur, je veux vraiment abandonner cela, je ne veux plus refaire. Mets-toi en esprit, dans une vision, dans ta pensée. Mets-toi dans une situation où tu es en train de fuir le péché. Si tu aimes trop les femmes. Et tu dis, ah Seigneur, vraiment, je ne suis pas une bonne personne. Je fais trop de choses bizarres. Pardonne-moi. En esprit, déjà, il faut identifier ton péché. Il dit à Dieu, le péché, le péché, ce péché-là. Et puis, il dit, Seigneur, je veux plus répondre les mêmes choses. Je veux vraiment abandonner tous ces gens de péchés. Je veux plus chercher les femmes des gens. Automatiquement, dans ta pensée, il faut te voir en train de fuir le péché. Fuir les tentations des femmes des gens. Pour que ça puisse prendre effet sur toi. Parce que quand tu serais rentré de prier et voir l'entendre d'une image de ce que j'ai témoigné, où tu dis à Dieu, ça aura un impact réel. Maintenant, sois fort. Sois fort et courageux. Parce que le diable tentateur viendra après pour te tenter. Là, il va venir physiquement. Ce qui est en esprit se combat en esprit. Ce qui est dans la vie réelle se combat dans la vie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu pries, tu dis, Seigneur, j'en ai marre de voler. Vraiment, je ne peux voler, pardonne-moi. Automatiquement, en esprit, les gens de Dieu seront là-bas. Attends de faire un travail. Pour que tu puisses avoir une excuse, la force de pouvoir résister au péché. Maintenant, tu dois faire ta part. Un, ils font leur part dans le monde de l'esprit. Bloquer tous les démons qui vont te fatiguer. Et toi, dans la vie réelle, tu dois faire ta part. La tentation va venir, une situation de vol va se présenter à toi. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est là que tu vas comprendre ce que Dieu te dit. Dieu te dit qu'aucune tentation ne te dépasser. Il n'y a aucune tentation. Il ne va jamais t'envoyer une tentation. Mais un problème qui va te dépasser. Si tu envoies un problème, c'est que tu as le pouvoir de régler le problème. Ça veut dire que les anges de Dieu que Dieu va envoyer pour toi, ils vont se charger de régler ce problème là à moitié. Maintenant, l'autre contribution, c'est toi. C'est toi qui dois faire ton job physiquement. Voir le péché. Voir ton péché qu'elle vole par exemple. Et dire vraiment, pour le respect que j'ai pour Dieu, je ne peux pas voler. Et quand tu n'arrives, tu ne voles pas. Et que tu réussis à te détourner de cette tentation. Dans le ciel, deux anges s'acclament. Ils t'applaudissent. Parce que tu viens de vivre le diable. Mais ne te dis pas que c'est fini. C'est un combat chaque jour. Un combat de la pensée. C'est ce que j'appelle le combat spirituel. Et c'est très, très, très réel. C'est bien réel. C'est au même titre que la masturbation. Au même titre que tout autre péché. Parce que tous ces péchés commencent dans la pensée. Et ça veut dire que ça commence en esprit. Avant de se réaliser. Lorsque nous prions tout au long du service. Les bras de l'ange sont pointés vers le bas, vers nous. Ils rassemblent nos prières dans des orbes de différentes couleurs. Pour les différents types de prières, il existe différentes couleurs. Le bleu, en particulier le bleu clair est la couleur de la louange. Le violet est la couleur de la majesté et les prières d'action de grâce. Et le rouge est la couleur de la guerre. A la fin, lorsque nous avons clôturé le service, tous les anges ont levé leurs mains vers le ciel et ont libéré toutes les prières. Les orbes de lumière s'étiraient en faisceaux de lumière. Les prières allaient à l'ange au sommet du toit. Il avait une main vers le bas pour recueillir les prières et elle remontait son bras, sa poitrine et son autre bras et brillaient à travers son sceptre d'or jusqu'au ciel. Et quand les anges ont levé les bras pour libérer nos prières, ils ont commencé à prier aussi. Le son de leurs prières est indescriptible. C'était comme le tonnerre et les vagues, le chant et la joie, et c'était si frappant à entendre. La partie la plus étonnante de ma vision qui m'a fait crier avec admiration, a été de voir les pieds de Jésus. Je n'ai jamais su que les pieds pouvaient être beaux, encore moins magnifiques et glorieux. Sur ses pieds, il y avait ses sandales magnifiques et exquises. Même voir ses pieds m'a coupé le souffle. Je ne sais pas comment j'ai su que c'était les pieds de Jésus, mais rien d'autre ne serait aussi spectaculaire. Je pouvais le sentir nous sourire. Il est si heureux de nos prières et de nos louanges. Il sait que la guerre est intense et que le sacrifice et le prix que nous payons pour le suivre et l'adorer sont parfois accablants, mais ça en vaut la peine. Il en vaut la peine. Il était très content de nous, il est fier de ses enfants. L'expérience entière était au-delà des mots, mais les anges étaient à couper le souffle. Et les pieds du Christ étaient impressionnants et tellement humbles à voir. Je sais que les anges et les démons sont dans un domaine différent, mais je ne savais pas à quel point ils étaient proches de nous. Je n'ai jamais su à quel point nous avons établi et entretenu des contacts avec des êtres angéliques. Jésus est si miséricordieux et aimant, ses créations sont magnifiques et complexes. Et nous, même si nous sommes pécheurs et faibles, sommes encore en train de lui apporter tant d'honneur et de joie. Point maintenant que vous avez lu ces rencontres angéliques, laissez votre prière passer au niveau suivant. Vous n'êtes jamais seul, vous ne priez pas un Dieu qui est à des millions de kilomètres mais en manuel, Dieu avec nous. Priez puissamment, ne doutez plus jamais de sa proximité. Dieu est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est avec nous ou Dieu est avec moi? Mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te trompe jamais. Celui qui va te dire que Dieu est au fond, là-bas au ciel, là-bas, et puis il ne sait même pas si tu as dit, il a menti. A partir du moment où toi-même, tu prends conscience que tu existes et que tu peux penser et que tu peux réfléchir, c'est que Dieu t'a déjà pris en compte en même temps. C'est-à-dire que toi, tu peux te toucher, tu peux te voir, c'est que c'est Dieu que tu vois en même temps. Si tu regardes ton nez, c'est que c'est Dieu qui aura ton nez. Si tu regardes ton pied, c'est que c'est Dieu qui aura ton pied. Si tu regardes ton problème et tu dis, ah Seigneur, je souffre, j'ai besoin d'aide. Dieu voit en même temps, systématique, et il est prêt à t'aider. Mais il faut seulement prier. Quand tu vas te mettre à prier et l'appeler, c'est comme si tu lui donnais une autorisation d'opérer un grand miracle dans ta vie. C'est là que je vais te dire que tu dois vraiment t'aimerer dans la prière afin que Dieu puisse te bloquer tout ce qu'il y a à te bloquer derrière ou autour de ton problème. afin de t'accorder une bonne solution au moment que lui l'a choisi et un nom au moment que toi tu as choisi. Il y a des gens souvent qui disent à Dieu, ah Dieu, donne-moi l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de l'argent, je vais faire des projets et tout ça. Dieu ne va pas descendre comme ça, tu sais pour lui te donner l'argent, boum. Même si tu es venu, il faut être concentré là-dessus tous les jours, ça ne va pas descendre. Il préfère même d'oublier même cette prière que tu as faite à Dieu. Pour que ça puisse te bloquer rapidement. Parce que plus tu oublies ça et que tu te concentres sur ce que tu as à offrir à Dieu. Dieu fait ton palable rapidement. Il fait ton palable rapidement. Moi c'est ce que j'ai vécu et que j'exprimente toutes les choses que je vous dis. Il y a un truc que je suis en train d'attendre, il y a un truc que je suis en train d'attendre. Maintenant je regarde la chose, chaque matin que je sors, je regarde Dieu pour voir si la chose est venue. Ah ! Est-ce que la chose est venue ? Est-ce que l'allonge de Dieu a envoyé cette chose que j'ai demandé à Dieu ? On m'a dit que tout le temps sera venu. Mais, chaque matin, même la nuit, je regarde Dieu pour voir si la chose est là, ça va venir. Est-ce que c'est en route ? A quel niveau c'est ? Ah ! Un moment donné là, j'étais marre dans le Dieu que j'ai dit, ah ! Dieu ! Bon, c'est même plus la peine, c'est même plus la peine. Qu'il prenne le temps qu'il veut là. Par contre, je ne pense plus à ça, il pense à autre chose. Et voici que je vais me mettre à penser à autre chose. Même préparer d'autres projets, voire même d'autres alternatives. Et c'est à ce moment-là, Dieu dans sa grande miséricorde va se souvenir de moi. Et ce que j'attends là, sera déjà même là dans ma chambre. Et moi-même, je ne sais même pas. J'ai même oublié l'histoire. Je reviens dans ma chambre et je trouve la bonne nouvelle là. Ah ! J'ai dit, tchie, un truc que j'avais même oublié. Il n'y a pas seulement que c'était même fini. Et que ça allait encore prendre peut-être plus de temps. Mais comment ça veut dire que quand je prie, je profite à Dieu et je ne m'ai plus malgré dessus après. Dieu vraiment fait quelque chose. C'est à ce moment-là, j'ai compris que vraiment Dieu fait des choses en son temps et à sa façon. Et non, à toute façon. Dieu connaît trop l'homme. Dieu connaît trop l'être humain. Il sait qu'ici, il nous perd des miracles. Selon les plans des êtres humains. Selon ce qu'ils se trouvent dans leur pensée. Ils font penser que c'est par leur force ou leur souffrance qu'ils ont pu avoir. Ce qu'ils ont dit. Donc Dieu, il va tout faire pour veiller à ce que vous ne soyez même pas au contrôle de ce qu'il va faire. Afin de pouvoir priver son miracle. De ce que vous n'ayez rien à dire pour vous élever vous-même. Même les gens vont vous regarder et vont dire, oh, mais on sait que c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais on sait que c'est Dieu qui t'a béni. Parce que, en temps normal, en temps normal, mais tu n'es pas sûr d'en voir ce que tu as aujourd'hui. Et c'est même ça. Et puis, on dit, oh, Seigneur, nous voulons aller au ciel, nous voulons aller au paradis. Mais quand on regarde nos péchés, ça ne peut pas nous conduire au paradis. Mais Dieu, nous connaissant, connaissant l'être humain, il a produit quelque chose pour nous. Pour que ça nous arrange. Il dit, dès le commencement de la planète, dès qu'elle crée la terre, moi, il savait qu'elle allait au ciel et qu'elle allait au côté. Et tous ceux qui doivent vous parler sont déjà connus. Que si tu veux, il faut pécher. Si tu veux, il ne faut pas pécher. Mais Dieu en contrôle de tout. Toi, mais tu seras surpris que quand le temps de Dieu a venu, toi que tu es dans le péché, toi que tu es même dans la sorcellerie, tout à coup, tu as donné un vrai chrétien. Ou bien, tu as donné un pasteur. Tu as donné un plus pasteur que le pasteur. Parce que c'est le temps de Dieu qui est venu. Et Dieu t'a névue de là-bas, c'est mieux que tu te rends compte. Et tu as eu un dégoût ou la mauvaise chose que tu faisais. C'est parce que, depuis très longtemps, Dieu t'avait déjà choisi. Mais tu n'es pas au courant. Il n'y a pas de ça pour venir dire, ah, j'ai t'ai choisi. Comme genre dans le passé. Non. Si il le fait, c'est que c'est lui qui a décidé de le faire. Mais tout ça pour vous dire que ne pensez pas que Dieu va faire des miracles ou des prodiges avec ses anges. Comme vous vous imaginez. Ou bien, comme ce que vous voyez dans le film. Non. Non. Ce que je peux vous dire, c'est... Concentrez-vous sur vos qualités. Faites tout pour éliminer vos défauts, vos péchés. Une fois que c'est fait, demeurez faible dans la foi. Ne retournez jamais, ne revenez jamais en arrière. N'abandonnez jamais Jésus. Et n'oubliez jamais de prier avant de vous endormir. De prier avant de vous... Avant de vous rendre au travail. Avant de sortir de la maison. Même à midi. Que ça soit... Vous. Que ça fasse partie de vous. Parce que sans cela, vous serez sauvés. Parce que c'est ce que vous faites sur la terre. C'est ce que vous continuerez à faire après la mort. Si pour chaque matin tu te levais, tu priais, tu disais Seigneur. Ah Seigneur. Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Merci de m'avoir réveillé ce matin. Mais ce n'était pas une habitude. Ce n'est pas évident. C'est toi-même qui l'a fait. Si tu pries comme ça. Et que même... Avant de t'endormir encore, tu pries. Ce que tu feras. Ton esprit sera habitué à ça. Et c'est ce que tu vas continuer à faire. Après... Ta vie sur la terre. Parce que l'homme qui est né d'une mère, il va finir par quitter le monde. Pour quitter cette planète un jour. Donc, fais ce que je te dis. Sois dans la vérité. Sois juste dans toute ta foi. Obéis au commandement de Dieu. Que Dieu enverra ses anges pour camper autour de toi. Parce que les âmes de Dieu campent autour de ceux que le craignent. Merci de m'avoir aimé ça nous dire. Abonnez-vous. Partez cette vidéo à tous vos frères de l'église. Afin que vos frères puissent comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il a déployé des anges pour combattre dans le spirituel. Maintenant, nous, nous devons nous battre physiquement. Pour pouvoir renverser tous les problèmes de notre vie. Toutes nos difficultés. Ça veut dire que tu dois quand même travailler avant de pouvoir manger. Tu dois travailler avant de pouvoir manger. Ça veut dire quoi ? La terre qui est là-bas, la terre-là, c'est Dieu qui sert, qui gère la terre-là. Quand tu arrives le matin, quand tu es un planteur et que tu arrives, et que tu dois planter un manquier, toi, tout ce que tu as fait, c'est de lutter pour avoir les graines ou le noyau d'une mangue, pour pouvoir planter, pour pouvoir enterrer ça dans une bonne terre. Toi, c'est tout ce que tu as à faire. Toi, t'as une part, t'as une part là. C'est de te battre pour pouvoir avoir une graine ou le noyau d'une mangue dans la terre. Une fois que tu as réussi ta part, tu as fait ta part, tu as fait ta mission, Dieu lui, maintenant, il va se charger de faire en sorte que ce que tu as planté là, ça puisse produire, ça puisse produire, ça puisse produire un arbre, ça puisse donner un arbre, et après, un temps, une période, tu vas pouvoir maintenant récolter. Mais, là, encore, il faut arroser chaque matin, le lieu où tu as planté la graine, ou bien ce noyau. Vous voyez comment ? Sur Dieu, ce n'est pas facile. Sur le diable, c'est un coup d'oeil que tu plantes, c'est comme un coup de magie, dès que tu plantes ta mère, ça pousse l'eau. Mais, sur Dieu, il faut te battre pour avoir le noyau. Il faut avoir l'intelligence de Dieu pour trouver l'endroit où planter le noyau ou la graine, et arroser chaque matin, tout en priant, pour que Dieu puisse bénir votre entreprise. Et lui, il va faire le miracle. Quand tu as fini d'arroser la terre, tu vas partir. Dieu ne va pas descendre lui-même pour venir, pour faire ce que ça puisse produire. Il va envoyer ses anges. Et ce sont ces anges qui font ce travail-là. C'est comme si eux, ils nous aident dans le service. Nous sommes tous des enfants de Dieu, non ? Et nous devons tous servir Dieu. Dans toutes les dimensions, nous devons servir Dieu. Ils font leur part. Toi, si tu fais ta part. Regardez par exemple ce que j'ai souvent dit. Tous les jours, j'ai souvent dit que vous montrez des choses que vous ignorez. Vous parlez des autres du monde et des ténèbres. Vous parlez de la même temps de Dieu. Et il vous dit, accrochez-vous à Jésus-Christ, c'est mieux. Vous accrochez à aucun être humain. Ça, là, c'est un travail. Et c'est Dieu l'humain qui inspire une seconde chaque jour à faire des vidéos avec précision. Il ne s'élève pas pour ça pour faire des vidéos. C'est Dieu qui met sur son chemin ce qu'il faut pour vous. Si vous êtes 10 milliards de personnes, il y a peut-être une personne là-dedans à qui le message est typiquement adressé. C'est comme si il y a une cible. Ça va changer la vie de cette personne. Et vous, vous allez avoir une grande bénédiction aussi. Oui, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle travailler ou encore être au service de Dieu. Il y a mon boulot à côté. Mais, je fais le service de Dieu. En partageant nos vidéos à vos frères, à des sœurs, à venir écouter si vous êtes convaincus. Ou bien, je vous donne le vol de travail à la pause en parlant de Jésus-Christ, en parlant de la bonne chose comme la justice, en incitant les gens à être dans la vérité. Et ça, ça fait aussi l'œuvre de Dieu. Et Dieu va vous récompenser pour ça. Les anges comme nous, nous sommes tous au service de Dieu. Si tu vois un ange en vision, comme dans la vraie vie, n'aie pas peur de lui. Normalement, c'est ton compagnon de service. C'est comme ton collègue. Tu ne dois jamais faire des prières adressées aux anges. Ne fais jamais des prières au nom d'un ange. C'est interdit. Dieu a interdit cela. Parce que l'ange, c'est ton compagnon de service. Même s'il est très puissant. Lui, il aime déjà le travail qu'il fait. Il aime la position qu'il occupe vis-à-vis de Dieu. N'adore jamais un ange. Jamais. Et si un ange vient se présenter à toi, quitte et pose-lui des questions. Qui est-il? Même s'il brille comme la lumière ou le soleil. Il faut savoir qui est-il. Pose-lui des questions. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur. Même s'il va vraiment t'impressionner. N'aie pas peur. Pose-lui des questions. Qui as-tu? Qui t'envoyer? Et il doit vous répondre. Il doit vous donner des réponses pour vous convaincre. Que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'envoie. Mais c'est Dieu qui l'envoie. Et il faut tester tout. Il faut le tester. De gros comme de près. Il faut analyser tout ce qu'il va vous dire. Il ne faut pas vous laisser avoir. Parce qu'il y a des démons qui se déguisent aussi en ange de lumière. Le Dieu lui-même, c'est un chef dans ça. Faites attention. Faites grave attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.